L'optimisme, c'est une compétence, et parfois on se demande si c'est une compétence innée ou acquise. Est-ce que c'est innée ou acquis ? Aujourd'hui, la science répond à cette question, mais avant de vous donner la réponse à cette question claire, j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire de Léopold. Des amateurs dans la salle d'histoire ? Qui a une idée de ce Léopold ? Tu connais ce Léopold là ? Voilà, t'es un malheureux d'histoire, mais tu sais pas qui c'est, petit joueur. Léopold vivait au 18ème siècle. Léopold est un homme extrêmement connu en Autriche à cette époque-là, au milieu des années 1750. Et Léopold était le musicien, le chef d'orchestre de la cour d'Autriche. En plus, c'était pas juste un chef d'orchestre, c'était un pédagogue extraordinaire. Il avait développé une technique magnifique pour apprendre à jouer du violon à n'importe qui. Il était reconnu non seulement en Autriche, mais bien au-delà. Il était connu dans toute l'Europe. Il fréquentait des gens comme Haydn Bach. Enfin, c'était ses potes, quoi. C'est pas mal. Léopold avait sept enfants. Vous savez, au 18ème siècle, avoir sept enfants, c'est pas rare. Mais avoir sept enfants qui vivent et qui survivent, ça, c'est plus rare. De ses sept enfants, cinq ne survivent pas. Il lui en reste deux. Et de ses deux enfants, il va en faire une mission de vie. L'un de ses enfants est celui-ci que vous connaissez peut-être. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart était le fils de Léopold. Et on se dit, oh, le génie ! Aujourd'hui, je vais démystifier certaines choses. Si vous faisiez une idée précise du génie de Mozart, certes, il l'était. Mais je vais vous expliquer d'où vient ce génie pour que vous compreniez que ce génie est en chacun d'entre nous si nous choisissons le bon environnement. Au fond, il est vrai que Mozart avait une propension musicale. Mais pas que lui, sa soeur aussi. Ha, ha, le saviez-vous ? On n'en parle pas assez. Son père avait quand même écrit 550 morceaux de musique. Il était archi-connu. Il est bercé, il est né dans la musique. Dans le ventre de sa mère, il entendait la musique. Donc déjà, forcément, quand on entend la musique, quand on a un père qui fait de la musique et que la musique vous réveille du matin au soir, je ne sais pas vous, mais on vous met dans n'importe quel environnement identique, vous allez tous jouer de la musique. Je sais, j'allais démystifier Mozart. Mais vous allez comprendre où je vais en venir. En 1762, Léopold décide de faire un miracle. Enfin, il décide de montrer un miracle qu'il prépare depuis trois ans. Écoutez bien ce que je dis. Il décide de montrer un miracle qu'il prépare depuis trois ans. Son fils, Mozart, a six ans. Il joue à la cour du roi d'Autriche. Prodige, tout le monde s'exclame. Mais quel prodige ? Oui, c'est vrai, il était prodige. Mais il bossait dix heures par jour pour jouer du piano. Alors, bien sûr, ce prodige a fait le tour de l'Europe avec cette musique. Ça a été un phénomène extraordinaire. Il jouait avec son père, sa soeur. On ne retenait que lui parce que c'était le plus jeune. Bien entendu, si on va faire incroyables talents, vous allez vous souvenir des talents des plus petits. Ils vont tous vous émouvoir. Et forcément, il y a un lien émotionnel qui se crée. Ça n'enlève en rien qu'il était effectivement extraordinaire. Bien entendu. Mais aujourd'hui, vous mettez n'importe quel enfant qui naît dans un univers, dans un contexte musical tel que Mozart l'a eu. Eh bien, on peut se poser la question légitimement si le talent est inné ou acquis. Si aujourd'hui, la génétique a répondu à cette question, si la génétique aujourd'hui nous explique que nos propensions à faire des choses à hauteur de 40% sont nos réussites, c'est quand même considérable. Donc, la génétique joue effectivement un rôle important dans notre taux de réussite, dans ce que nous faisons, dans les activités que nous faisons, dans un domaine artistique ou n'importe quel autre domaine. 40%, c'est pas mal. Il nous reste combien ? Pardon ? Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs dans cette salle. C'est pas possible. Voilà, 60. Il y a quand même quelques... 60%, c'est la marge de manœuvre que nous avons pour travailler et développer ces compétences. Au fond, la bonne nouvelle, c'est la suivante. Vous êtes tous des Mozart qui vous ignorez. Alors, chacun d'entre vous sommeille un Mozart, mais vous ne le savez probablement pas encore. Pourquoi ? Parce que si vous ne le savez pas, c'est qu'il vous reste encore 60% d'action à mettre en place pour que vous le deveniez. Qu'est-ce qui fait ce que nous sommes et qu'est-ce qui fait notre talent et qu'est-ce qui fait notre résence ? Est-ce que c'est de nature ? Et alors, aux Etats-Unis, il parle de nature or nurture. Est-ce que ça vient de tes gènes ou est-ce que ça vient de ton environnement ? Ça, c'est une question existentielle. Et pourtant, je pense que répondre à cette question est extrêmement importante pour ce que je vais vous raconter là maintenant. On va commencer par Debenke et des mythes. Tout à l'heure, Myriam nous a parlé de mythes. On me dit toujours, Michel, t'as du talent, t'as un speaker né. Michel, tu écris bien, t'es un écrivain né. Oh Michel, tes vidéos, elles sont géniales, t'as ça dans le sang. Ok, très bien. Bon, alors, je vous fais une révélation que je n'ai jamais faite à personne. C'est la première fois que je le fais. Mais voici mon journal personnel, j'avais 12 ans. À 12 ans, j'écrivais déjà. J'écrivais mon histoire. J'écrivais ce qui se passait au quotidien. Ben oui, forcément, quand t'en as 19, 20, 30, t'as déjà appris à écrire. Et voilà, bon, ça c'est mon écriture de pâte de mouche que j'avais de l'époque, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. J'avais 11 ans, ça vaut ce que ça vaut. Et donc, dans ce journal, je comptais ma vie, j'imitais même des photos. Et je me rends compte que j'étais bien gringalé à l'époque. Je me suis rattrapé. Ensuite, où sont les Belges dans la salle ? On ne les entend pas. Allez, faites-vous entendre les Belges. Merde. Alors, moi, je me souviens de la Belgique comme étant le pays où les artistes disaient toujours que les Belges sont le public le plus accueillant et le plus chaleureux. Allez-y, montrez un petit peu ce que vous voulez, quoi. Les Belges, ils sont où ? Voilà. Ok, les Belges, vous connaissez le magazine Télé Moustique ? Ça vous parle, le magazine Moustique ? Très bien. Ce que vous voyez là, c'est une petite note. J'ai 17 ans. À 17 ans, j'avais un job d'étudiant. Je travaillais la rédaction du Télé Moustique. Alors, pour vous, les Français, les Suisses, et puis tous les autres, les Thaïlandais, et puis les Balinois. Télé Moustique, c'est un peu comme le Télé 7 jours en France. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, le magazine de référence pour tout ce qui est télévision, etc. Et donc, travailler là-bas, c'était quand même pas rien. T'as 17 ans, tu bosses là, et moi, j'étais optimiste né, j'étais heureux d'être là. Alors, bien sûr, j'ai fait tous les boulots de merde. À 17 ans, tu fais que les boulots de merde. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de réseau à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, quand un journaliste avait besoin d'écrire un article sur Journalidée, je courais aux archives, je cherchais tout ce qu'il y avait sur Journalidée, je revenais, je devais reclasser, mais je m'en foutais, j'étais heureux. J'étais avec les stars de ce magazine. C'était génial. Et bien entendu, quand t'es étudiant, tu ne travailles que pendant les vacances. Et pendant les grandes vacances, un jour, je me souviens, je passe dans le couloir, et c'était, pour les Bruxellois parmi nous, c'était à la avenue Louise, et je me souviens qu'encore dans ce bâtiment-là, il y avait un long couloir avec les bureaux des journalistes à gauche et à droite, et le premier bureau à droite, c'était le bureau du rédacteur-chef. Je rentre dans le bureau, et je vois du coin de l'œil que mon rédacteur-chef ne va pas bien. J'aurais pu m'en foutre. Ce n'est pas mon problème. C'est vrai, au fond, on le fait tous. On voit que les gens ne vont pas bien, on s'en fout, on passe notre chemin, on a autre chose à faire. Et puis, on n'a peut-être pas envie de déranger. Et puis, on n'arrive peut-être pas au bon moment. Et puis, on ne sait pas trop quoi dire. Donc, du coup, on passe. Vous me sentez venir ? Sauf que moi, je ne passe pas. Du coup, mes 17 ans, je vois qu'il ne va pas bien. Je frappe à sa porte qui est ouverte. Je vois que je l'étonne. Il est étonné. Je vois que je le sors de sa concentration. Et il me dit, oui, Michel, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, Alain, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il est étonné parce que le gamin de 17 ans qui lui demande qu'il voit que ça ne va pas, ce n'est quand même pas quelque chose de courant. Il me dit, oui, écoute, c'est vrai, j'ai merdé. Alors là, j'aurais pu aussi dire, écoute, bonne chance, au revoir. Oui, il y en a que, bonne merde, démerde-toi. Sauf qu'ils ne connaissaient pas la bête. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Du haut de mes 17 ans. Il fait, Michel, j'émerdé parce que c'est les grandes vacances et il y a des journalistes, ils sont tous en vacances et d'habitude, il y a des articles en avance. Il n'y a pas d'article et je ne peux pas tout assurer. Ok. Et certains disent, bonne merde, ciao, au revoir, non. Je peux t'aider. Et puis il me regarde, il me fait, tu sais écrire, je ne suis pas très bon en français, mais si je peux te rendre service, dans notre côté, tu n'as pas beaucoup le choix, mais si je peux te rendre service, je le fais et je voulais sincèrement l'aider. Il fouille dans ses communiqués de presse, il passe un article, il me fait, écoute, débrouille-toi, tu ne fais rien d'autre, mais tu m'écris un article, on regarde ce que ça donne. Du haut de 17 ans, on te dit, tu écris un article pour le télé-moustique. Et attends, le pire, c'est qu'à l'école, au lycée, j'étais nul en français. Je punais, je le pied de nez. Alors je m'applique, machine à écrire, oui, parce qu'à l'époque, c'était machine à écrire, je n'ai pas l'air, mais là, c'est l'époque, il y a machine à écrire. Je fais mon article, je l'écris, je passe effectivement tout mon après-midi à écrire cet article d'une demi-page. Une après-midi entière, la première fois que je fais ça, je vais tout timide, je donne mon papier au rédac-chef, mais je n'ai pas grand-chose à perdre, il le lit, et puis il fait, hé, ce n'est pas mauvais. Bon, il y a deux, trois coquilles, mais je prends. Il fait, tu sais quoi ? Tiens, encore un autre. Et j'étais devenu la plume du télé-moustique pendant toutes les vacances, et j'ai écrit des dizaines d'articles pendant des semaines d'affilée. Le pire, c'est que quand j'arrivais à l'école en septembre, il y avait mon nom dans les... Il y avait mon nom sur les articles. Mon prof de français qui vient me trouver, il me fait, tu sais que tu as un homonyme journaliste ? Et moi, fier de moi, avec mes mauvaises notes. Et monsieur, c'est moi. Ouais, bon, allez, va t'asseoir, tu déconnes. Non, non, monsieur, c'est vraiment moi. C'est ça. Allez, tais-toi. Et toute la semaine, je lui ai amené un télé-moustique pour lui prouver que c'était moi. Il fait, ah merde, c'est toi. Ben alors, il est temps de faire tes preuves à l'école aussi maintenant. Le fait de m'être intéressé à quelqu'un m'a donné des opportunités incroyables. Je me suis intéressé à cette personne. Après, on me dit, ouais, et t'es bon sur scène ? Ben oui, mais j'ai fait du théâtre pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai fait du théâtre. C'est pas inné, je l'ai fait pendant 15 ans. Ah oui, mais t'as le sens du spectacle. Oui, mais quand tu fais ça pendant 15 ans, c'est pas que du spectacle. Regardez-moi ça. Ça date, c'est de la VHS. Bon, c'est dégueulasse. Ça vaut ce que ça vaut. C'est en 1987, c'était l'époque de la VHS. C'est l'enregistrement qui est mauvais. Mais avec tout ça, j'avais beau avoir tous ces talents dans le sang, si je n'avais jamais pris la peine de le mettre en pratique, il ne se serait jamais rien passé. Jamais. Donc au fond, c'est ça le grand Jacques Bray qui disait, le talent, ce n'est que du travail. Ce n'est que du travail. Donc au fond, je vous le disais, on va débunker des mythes. Le mythe, c'est que je ne suis pas né avec toutes ces compétences. C'est que toute ma vie, j'ai fait ce que je fais ici. Toute ma vie, j'ai parlé devant des assemblées. À 12 ans, je parlais devant des assemblées de 300, 400 personnes. Mes parents étaient membres d'une congrégation religieuse américaine. et vous savez, les religions américaines ont l'habitude de faire parler leurs fidèles devant les assemblées à partir de 12 ans. Donc à 12 ans, moi, je parlais devant 300, 400 personnes. J'ai fait ça toute ma vie, ce n'est pas dans mon sang. Je ne suis pas né avec. Non. On va en parler d'un autre mythe. Allez, celle qui nous rassemble ce soir. La peur de parler en public. Il paraît que la première peur serait celle de parler en public bien avant de mourir. Je ne sais pas vous, mais si je vous demande là maintenant, si certains d'entre vous préfèreraient mourir là maintenant que de venir à côté de moi, on est bien d'accord. Et pourtant, ça n'a rien de scientifique ce que je viens de vous dire. En fait, c'est faux. Cette étude qui a été menée et publiée par le London Times, en octobre 1973, a été faite en 1973, a été faite par des questions orientées. Les questions à l'époque étaient orientées. On avait donné 20 peurs aux gens. Choisissez ces 20 peurs et dites-nous ce qu'il faut faire le plus peur. Or, aujourd'hui, si on vous fait un questionnaire et on vous demande de vous donner les 20 peurs, probablement, la plupart d'entre vous ne mettraient pas la peur de parler en public dans le top 5. C'était orienté à l'époque. Et ça fait l'affaire de tous les formateurs de prise de parole en public qui le disent encore aujourd'hui. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, on sait que les premières peurs sont, par exemple, la peur de perdre un emploi, le terrorisme, les crises, la guerre. Tout ça sont des vraies peurs actuelles si elles ne sont pas orientées. Donc non, on n'a pas plus peur de mourir que de parler en public. Ça fait du bien ? Moi, ça me soulage. Donc, sachant ça, on dédramatise. On va dédramatiser la peur que vous pourriez avoir de parler en public. Et au fond, si je vous disais que parler en public n'était pas une contrainte, et ça, c'est un tuyau de professionnels, c'est un tuyau que je vous donne. Ne considérez pas que parler en public est une tâche ardue dans laquelle vous devez convaincre les autres et dans laquelle vous mettez des enjeux extraordinaires. Plus gros seront les enjeux, plus fort sera votre peur. au fond, considérez que la prise de parole en public est un cadeau. Vous faites un cadeau. Est-ce que ça change quelque chose ? Si je vous dis que n'importe quelle prise de parole que vous allez faire et là, avec le networking que vous allez faire sur trois jours et puis le reste de votre carrière, c'est que vous vous mettez dans une position dans laquelle vous allez offrir un cadeau à votre interlocuteur. Ça change quelque chose ? Parmi vous qui aiment offrir des cadeaux. Il y en a qui hésitent quand même. Alors, il y a quelques radins là, c'est normal, ils se sont ruinés pour payer les places diamants. Ils ne peuvent plus faire de cadeaux. Ça, c'est la faute. C'est comme dans les spectacles. Tous ceux qui sont devant, ils morflent. Voilà. Tous ceux qui sont devant, ils ont fait les baux, ils se la pètent parce qu'ils sont diamants mais ils n'ont plus une thune. Je rigole, c'est une blague. Ne me dis pas ton prénom sinon on sera qui tu es. Au fond, on aime tous faire des cadeaux. Et quand on fait un cadeau, est-ce qu'on se dit je ne sais pas comment je vais le dire, je ne sais pas comment je vais le faire. Et si je me trompais ? Tu te rends compte si je t'offre un cadeau et que tu me le relances dans pleines tronches ? Et tu te rends compte s'il ouvre le cadeau et que je me rends compte que c'est de la merde ? Parce que toi, tu offres de la merde comme... Non mais c'est métaphorique mais c'est très vrai. Est-ce que vous offrez comme cadeau de la merde ? Est-ce que ce que vous faites c'est de la merde ? Bon, je sais, c'est cru mais au moins ça mérite d'être clair. Ok, dans la mesure où vous faites des cadeaux et que ce n'est pas de la merde, ça vous donne envie de le donner ? D'accord, vous achetez des cadeaux et vous ne vous donnez pas. Ok. Ok, la première chose c'est d'avoir cet état d'esprit-là, c'est dans le mindset. Quand vous parlez aux autres, vous faites un cadeau. Quand vous parlez aux autres, ne faites pas l'erreur de penser que ce que vous pensez de vous-même, que le miroir que vous faites de vous-même, c'est ce que vous allez recevoir en retour. On est toujours le plus mauvais avocat pour soi-même alors qu'on est les bons juges pour les autres. Mais on est des mauvais avocats pour nous-mêmes. Les peurs que nous ne faisons de nous-mêmes, les autres s'en foutent. On ne connaît pas votre vie, on ne connaît pas vos troubles, on ne connaît pas vos traumatismes. On ne les connaît pas. Ils sont à vous. Donc vous, quand vous parlez devant le miroir et que vous dites « Je ne suis qu'une merde », c'est de toi à toi. Et puis, si ce n'était pas de toi dont il s'agit, quand tu prends la parole en public, ce qui fait peur, c'est le « moi ». « Moi ». Qu'est-ce qu'ils vont penser de « moi » ? Qu'est-ce qu'ils vont dire de « moi » ? Et si je me trompe dans un mot et une virgule à la mauvaise place ? Et si je trébuche et que je bégaye ? Ce n'est pas de vous dont il s'agit, les enfants. C'est des autres. Et pourquoi je vous ai raconté l'histoire du télé-moustique ? C'est parce que j'ai mis l'autre au centre de mon histoire. Ce n'est pas moi que je voulais mettre en valeur. C'était l'autre que je voulais aider. Vous comprenez où je veux vous mener progressivement ? C'est l'autre que je veux aider. C'est le seul enjeu que j'ai. Ce n'est pas de vous dont il s'agit. Vous savez, quand les gens ont le traque, je l'entends souvent, c'est mon métier. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais j'ai peur de l'image que je vais donner de moi. » Ça tombe bien, on en a parlé l'image. Donc ce problème est résolu. Merci. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que vous les mettez en valeur. C'est que vous soyez là pour eux. Ce n'est pas de vous dont il s'agit. C'est d'eux. Si vous partez du principe que l'histoire, c'est eux, comment allez-vous parler à vos interlocuteurs ? Ne parlez pas de vous. Parlez d'eux. Michel, t'es drôle, mais comment je peux parler de quelqu'un que je ne connais pas ? Pose des questions, intéresse-toi. Au fond, et ça, c'est l'ancien commercial qui parle, j'ai fait plus de 20 ans de commerce international, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vendu quoi que ce soit parce que je m'intéressais à mes clients, parce que j'écoutais plus mon client que je ne parlais. Je n'étais pas dans une démonstration, j'étais dans l'écoute. De quoi tu as besoin ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais comme si tu dois faire ? C'est quoi ton problème ? Et vous allez re-identifier à quel moment vous, vous pouvez vous insérer dans cette histoire-là. Ça rend la conversation beaucoup plus intéressante. Pose des questions pour savoir ce que vous allez pouvoir répondre. ce n'est pas de vous dont il s'agit. J'entends souvent aussi « Oh, je ne sais pas me vendre. » Oh, quelle erreur ! Vous ne savez pas vous vendre ? Depuis quand vous êtes à vendre ? Vous valez combien ? Qui c'est qui se vend ici ? Tout à l'heure, on parlait de l'esclavage. J'entendais le mot esclavage, l'esclavage du salariat. Depuis quand vous êtes esclaves de vous-même ? Vous vous vendez ? Non, hein ? Ce n'est pas de vous dont il est question. Oui, je viens de vous le montrer. Ce n'est pas vous. C'est de vos produits, de vos services, de vos clients. Donc, première question que j'aimerais que vous notiez, vous avez le droit de faire des photos. C'est pour vous. Est-ce que vous connaissez vraiment vos clients ? Ça commence par là. Parce que si vous voulez avoir une conversation avec des clients, mais que vous ne connaissez que vous et votre produit, vous êtes dans la merde. Parce que vous parlez peut-être à la mauvaise personne et vous perdez votre temps. Et puis si vous connaissez votre client, vous allez comprendre sa problématique, mais aussi sa sémantique, son vocabulaire, ses besoins. Est-ce que vous connaissez son contexte ? Dans quel contexte se trouve-t-il ? Si ça se trouve, il n'a pas besoin de vous parce que son contexte n'est pas approprié. Ça s'appelle la préparation. Ensuite, est-ce que vous connaissez son besoin ? Ne dites pas ce que vous voulez vendre. Allez plutôt apporter le besoin et répondre à un besoin d'un client. On aime tous acheter mais on déteste vendre. On aime tous acheter mais on déteste avoir le sentiment qu'on nous a vendu quelque chose. Est-ce que tu connais la souffrance de ton client ? Il souffre ou pas ? Dans quoi ? Dans quelle situation ? Pourquoi on ferait appel à toi ? C'est super important. Et puis, la prochaine question, elle risque de piquer un petit peu mais je ne ferais pas ce métier s'il n'y avait pas un petit peu un sens provocateur chez moi. Attention, roulement de tambour, il se peut que certains d'entre vous s'évanouissent. Il se peut que la question que je vais vous poser soit très confrontante mais je dois vous la poser. Est-ce que tu es réellement un expert ? Voilà. C'est bien, il n'y a que trois personnes qui se sont évanouies. On peut appeler le SAMU s'il vous plaît, elles sont par là. Est-ce que vous êtes réellement un expert ? Et je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Parce qu'on fait tous à peu près des métiers similaires, à peu près, en tout cas, on touche tous à la même industrie. Ce qui fait pour moi la spécificité d'un expert, c'est qu'il est capable de répondre aux dix questions les plus souvent posées. Ça fait écho à ce qu'on me dit souvent. Michel, j'ai tellement de trucs à dire, mais je ne sais pas par où commencer. Commence par répondre aux questions de tes clients. Si tu es un expert, tu sais les questions qu'on te pose le plus souvent. Et au fond, parfois, on se casse même la tête en termes de création de contenu. Vous allez le voir demain avec Maxence, créer du contenu. Je ne sais pas quoi publier. Si tu connais les questions de ton public, tu sauras quoi publier. Commence par savoir quelles sont les questions les plus souvent posées dans ton domaine d'activité. Tu ne les connais pas ? Excuse-moi, tu n'es pas un expert. Tu as juste lu trois bouquins, tu as pris quatre notes et tu as vu deux tutos, mais ça ne fait pas toi un expert. Et on en voit beaucoup. Hop là, il y en a encore quatre qui s'évanouissent. Un expert, prenez l'exemple, par exemple, d'un chirurgien, un cardiologue, il saura vous dire les questions qui sont le plus souvent posées. Même un plombier, un électricien, n'importe quel métier où tu as des chevaux. Quelles sont les dix problématiques à lesquelles tu dois penser si tu as un cheval ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Tu es là, voilà. Est-ce que tu es capable de me répondre à ça ? Je veux acheter un cheval, est-ce que tu peux me dire les dix problématiques ou en tout cas les dix choses sur lesquelles je dois... Attends, voilà, elle peut le faire. Toi, c'est bon, tu ne t'évanouis pas. Bravo. Les dix questions. Si vous savez répondre à ces dix questions-là, dans votre conversation, répondez-y. Et vous savez, quand vous répondez à une question qu'on ne pense pas, mais que vous aviez en tête, vous savez l'effet que ça fait ? Ah ouais, je voulais justement te poser la question. Qu'est-ce que ça crée émotionnellement comme lien avec celui qui te parle ? Punaise, il est intelligent. Il a anticipé ma question. Mieux encore, il est bon. C'est un expert. Je n'ai même pas eu besoin de lui poser la question. Et c'est pareil quand vous faites une conférence ou un pitch. Dans le pitch, intégrer les questions qu'on vous pose le plus souvent, votre pitch aura du succès et dans votre pitch, ce sera... C'est comme ça qu'on crée un effet wow parce que vous connaissez les questions de vos publics et vous les intégrez dans votre pitch ou dans vos conversations. Donc, anticipez-les en y répondant dans votre pitch. Au fond, parfois on me dit j'ai fait une conférence de malade, j'ai fait une conférence de dingue, on m'a posé 15, 20, 30 questions. Alors, t'es prêt à t'évanouir ? Si on t'a posé 30 questions, c'est que ta conférence n'était pas si bonne que ça. Poum ! Ça s'évanouit direct. Pourquoi ? Parce que si ta conférence est bien construite et que t'es un expert, dans ta conférence, tu as intégré les 10 questions les plus souvent posées et on ne t'en pose plus à la fin parce que tu as anticipé ces questions-là. Là, c'est un tuyau de conférencier. Hé hé ! Là, encore un autre mythe qui vient de tomber. Hop là ! Deux qui s'évanouissent là encore. Répondez à ces questions, anticipez-les et vous allez vraiment prendre une posture d'expert. Et en plus, vous allez paraître sympathique. C'est dingue quand même. Mets ton client au centre de toutes tes préoccupations verbales. Si tu t'occupes de l'autre, tu n'as plus peur de toi. Quand tu viens sur scène et que tu as le trac, si tu as le trac, c'est parce que tu ne t'occupes que de toi. C'est parce que dans les coulisses, tu te dis pourvu que je ne merde pas, pourvu que je ne merde pas. Et alors, tu fais des sauts à l'Anthony Robbins pensant que ça va marcher. Sauf qu'Anthony Robbins s'il fait ça bien mieux que nous, ça ne suffit pas. Est-ce que ça va être bon ? Est-ce que je suis bien coiffé ? Moi, 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 moi. Non ! Vous allez voir que votre trac va disparaître si vous pensez aux autres. Si vous êtes dans les coulisses et que vous êtes là pour faire un cadeau, je vais défoncer leur race. Ça va être génial, je vais tout donner. Ils vont rire, ils vont pleurer. Je vais donner tout ce que j'ai parce que j'ai envie de vous faire un cadeau. Vous la sentez la différence ? Dans la prise de parole en public, c'est exactement pareil. Vous faites un cadeau, ce n'est pas de vous dont il s'agit. Et dès que vous vous mettez à l'extérieur de ça, hop, le trac disparaît comme par enchantement. Et là, maintenant, je vais vous poser une question qu'on ne vous pose pas. Tout à l'heure, Maxence, vous parliez d'école de commerce et qu'on apprend tout dans une école de commerce sauf faire du commerce. Cette phrase-là, elle risque aussi d'en faire évanouir quelques-uns parce qu'on ne vous l'apprend pas dans l'école de commerce et on ne vous l'a peut-être pas appris dans cette industrie-là non plus. Et si tu devais présenter ton activité à ta maman, comment tu t'y prendrais ? Hein ? Parce que parfois, on passe un temps considérable à se dire « Oh là là, je ne sais pas quoi dire, comment, etc. » Ben, vas-y, explique-le à ta mère. « Ah oui, mais là, c'est une autre paire de manches, vas-y. » Et tu verras, tu trouveras les mots. Aussi simple que ça. Ce qui fait la difficulté de la prise de parole en public, c'est que vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous, ce que vous voulez, c'est vendre. Vendre, je veux faire du cash, je veux vendre. Ouais, d'accord. Mais tu veux aller où avec ça ? Ben, vendre. D'accord. Comment ? Tu veux juste vendre ? C'est la seule chose que ton cerveau va retenir. Vendre. Mais maintenant, est-ce que tu veux mener ton client à faire un choix ? Est-ce que tu veux mener ton client à ce que lui-même choisisse d'acheter ton produit ? Ça s'appelle le pouvoir de l'influence. Est-ce que tu sais où tu vas avec ton pitch ? Bien souvent, les gens qu'on traque, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. C'est parce qu'ils viennent, ils ont écrit 4 ou 5 mots-clés sur un bout de papier, puis on ne sait pas trop comment on va terminer, et ça fout le traque parce que tu dis « Merde, je ne sais pas où je veux aller. » Si je vous demande d'imaginer d'aller en vacances tous ensemble, vous ne connaissez pas la destination ? Là, par exemple, je vous invite au frais de Maxence. À partir, nous, tous les 650 et tous ceux qui sont sur Zoom, on part, je ne sais pas où, mais ça va être bien. Alors déjà, vous serez contents parce que c'est Maxence qui paye, mais si je ne vous dis pas où c'est, c'est vrai que le rêve est quand même moins grand. Mais si je vous dis « Maxence va s'engager tout à l'heure à nous payer un voyage à Bali tous ensemble et avec votre famille et vos enfants. Maxence, tu m'as demandé de les faire rêver, je les fais rêver. » Au fond, ce qui fait que c'est compliqué de prendre la parole en public, c'est que ce n'est pas clair pour nous où on mène nos clients et nos prospects ou nos interlocuteurs. Et les amis, si ce n'est pas clair pour toi, à ton avis, est-ce que ça le sera pour ton interlocuteur ? Tu as beau avoir un argument de vente bien ficelé, s'il n'y a pas d'émotion et si tu ne sais pas où tu veux les amener, quelle est ta destination ? Quelle est la destination de ton voyage ? Quand tu écris une conférence, quand tu écris un pitch, quand tu écris un argumentaire de vente, commence toujours par la fin où c'est que je veux mener mes clients pour ensuite les inviter à prendre le voyage. Si je vous dis qu'on va à Bali, on sait qu'on n'ira pas en vélo. On sait qu'on prendra tous l'avion première classe business pour ceux qui n'ont pas assez d'argent mais dès que vous connaissez la destination de votre voyage, la fin de votre discours, la fin de votre pitch, ce que vous voulez provoquer, ce que vous voulez que l'autre reçoive, ça s'appelle le pouvoir de l'influence et pas de la manipulation, bien que ce soit très proche, mais l'influence, c'est que vous connaissez la destination. Au fond, ton public, ton interlocuteur, c'est ton ami. Moi, là, l'aisance que j'ai à vous parler face à vous, c'est parce que mon public, c'est mon ami depuis des années. Et si tu te dis que tu parles à un ami, ça change quoi pour toi dans ta tête ? Ton objectif doit être plus grand que les contraintes. Elle est de moi, celle-là. Vous savez, on peut avoir des croyances qui nous limitent, qui nous font peur, qui nous disent que ce n'est pas possible, qui nous disent qu'on ne va pas y arriver. Oui, c'est possible. Mais moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, quand je me suis dit que je devais devenir conférencier, tout le monde m'a dit que c'était n'importe quoi. Ouais, c'est bien pour les Amirloques. C'était en France, ici. La seule personne qui a cru en moi, c'était maman. Et au fond, en 2009, je tente l'expérience, j'écris une conférence, je loue une salle à mes frères, à Biarritz. et ma toute première conférence, je fais un carton plein, sold out. Et là, tu te dis, punaise, c'est un truc de malade, c'est génial, c'est fait pour moi, je m'enflamme. Je m'enflamme, mais alors, mais comme ce n'est pas possible. Je m'enflamme au point que tout autour de moi fond et je me dis, si ça marche une fois, il n'y a plus qu'à reproduire. Je reproduis. Je commence à louer des salles à Montpellier, à Marseille, à Toulouse. Et c'est parti. Je me loue même une salle de théâtre. Elle est là. Hop, 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 elle est là. Et vous la voyez, là, la salle de théâtre ? C'est comme ça aussi que je l'ai vue. Mais alors, pendant tout mon show, c'est-à-dire que personne n'est venu et personne ne vient. Et donc, tu as un premier succès et là, tu dois t'accrocher à ce premier succès. Et là, c'est un message très important d'optimisme. Quand ça foire, raccroche-toi à tous les succès que tu as eus juste avant. Il faut que ton rêve soit alimenté par ces succès-là. Ça a foiré. Bon, ce n'est pas grave. Je vais à Marseille. Tu vois la salle, là ? Tu vois les chaises ? Moi aussi, je les ai vues. Il n'y a jamais eu personne dessus. Et j'ai loué comme ça trois, quatre salles vides. La seule chose que ça m'apportait, c'était que ça plumait mon compte en banque. Les hôtels, ils étaient contents avec moi, ça c'est sûr. Et puis, je ne me suis pas découragé parce que je me suis accroché à ma première expérience et je me suis dit, OK, si ça ne marche pas, ce n'est pas que mon projet est mauvais, c'est que le chemin que je suis en train d'emprunter n'est peut-être pas le bon. Ce n'est pas votre projet qui est mal ou mauvais, c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter qui n'est probablement pas. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça marche une fois, que ça ne marche vraiment jamais. Et je me suis posé une question existentielle. Est-ce que toi, tu serais prêt à payer 20 balles pour aller voir pendant deux heures quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler ? Ma réponse était irrévocable. Non. Voilà. Tout ton public pense pareil. Non. Donc, travaille ta notoriété. Et je me suis mis à aller sur les réseaux sociaux. On en parlera demain avec Maxence qui en a parlé tout à l'heure. On parlera de comment avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et je me suis mis à publier. Et tout le temps libre que j'avais, j'écrivais. Je faisais des vidéos. Et tout ce que je savais faire, je l'ai mis en pratique. Ma chaîne YouTube, je l'ai depuis la fondation de YouTube. J'avais même des vidéos sur Dailymotion avant que YouTube n'existe. J'ai fait des milliers de vidéos pour ne faire qu'une seule chose. Travailler ma notoriété. Pour au final, commencer à donner des conférences de plus en plus importantes pour des entreprises de plus en plus intéressantes. Me faire payer grassement pour ce métier-là. Parce que quand tu te fais payer 4, 5, 6 000 euros la conférence et que tu en fais 80, 100, voilà, les entrepreneurs tu es, du coup, vous savez calculer, tiens. Soustraire, vous ne savez pas, mais additionner, vous savez. Arriver à faire des zéniths, des salles à plusieurs milliers de personnes de TEDx. Et alors, à un moment donné, tu te dis, c'est bon, j'y suis arrivé. Oui, mais attends. C'est vrai, j'y suis arrivé. C'est vrai. Bon, vous l'avez compris, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. J'en ai chié aussi, bien entendu. Et puis, il y a l'État de supérieur. T'en ai arrivé. Et puis, aux États-Unis, il y a... Vous savez, les États-Unis, c'est le pays où il y a des grands orateurs. Et au fond, pourquoi ce sont des grands orateurs ? Ils ne sont pas meilleurs que nous, en fait. C'est parce qu'ils ont grandi avec ça. C'est parce qu'à l'école, on leur apprend à parler en public. C'est parce qu'à l'Église, on leur apprend à parler face à la congrégation. C'est parce qu'ils savent parler. Nous, on a appris à raisonner. On a appris à réfléchir. On a surtout appris à se taire. À se taire, pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'on soit des bons ouvriers. D'ailleurs, dans l'école, c'est la sonnerie d'alarme qui ponctue les pauses, qui nous conditionne pour être de bons ouvriers à l'usine. Ça, c'est un autre système. Nous, on nous a appris à nous taire et à obéir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler. Mais on s'est bien pensé. Mais on sait de mieux en mieux parler. Et puis, je me dis, et si je pouvais avoir l'Oscar du conférencier ? Et pourquoi pas ? Je rêve. Un Oscar du conférencier, c'est ce qu'on appelle, aux États-Unis, ils appellent ça le CSP, Certified Speaking Professional. Le CSP, c'est le prix qui est donné aux meilleurs conférenciers du monde. Et là, le petit diable qui est en moi, qui me fait, ta gueule, retombe sur Terre, reste à ta place, et surtout, tout le monde m'a dit, attends, toi, Frenchy, allez montrer aux Américains que tu parles aussi bien qu'eux. Et moi, je répondais avec mon optimisme, oui. Oui. Au début, j'ai même douté, tu vois, tu es en force de... Et donc, je m'y suis mis et puis j'ai commencé à faire beaucoup de conférences et tous les ans, depuis maintenant une dizaine d'années, je vais aux États-Unis aux conventions de conférenciers professionnels où on se retrouve entre 1200 et 1500 conférenciers du monde entier. Tous les conférenciers, les plus grands noms, vous connaissez probablement, où on se rencontre, c'est une grande messe de conférenciers et tout le monde est accessible, c'est extraordinaire comme apprentissage. Et donc, je me suis préparé comme un dingue, comme on peut faire pour un marathon. Et en 2020, alors que le Covid sévissait, j'ai reçu mon CSP mais qu'on m'a décerné en 2022 au Tennessee. En 2022. Et là, vous savez quoi ? Le geste que vous voyez, je me sentais comme Jean Dujardin qui a reçu son Oscar. Vous savez, vous vous souvenez de Jean Dujardin qui lui, en français, a crié « Putain ! » J'ai fait pareil. Sauf que je n'ai pas dit « Putain ! » C'était juste « Yes ! » Un sentiment extraordinaire. Un accomplissement. Un accomplissement de dingue. Et donc là, vous voyez, c'est sur un an, c'est aussi peu de conférenciers du monde entier qui ont un CSP. Au fond, ce que je voulais que vous reteniez pour la prise de parole en public, quand vous avez peur, raccrochez-vous à vos rêves, raccrochez-vous à tout ce qui est positif, raccrochez-vous à tout ce que vous avez envie de donner. Ton rêve doit être plus grand que les contraintes. Si la contrainte, c'est ton trac, change de contrainte. Raccroche-toi à ton rêve et partage ton rêve. Ça change tout. Elle est toujours de moi, celle-là. Au fond, les amis, pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, que ce soit inné ou pas, parler en public avec aisance, ce n'est pas une histoire de sang, c'est une histoire de travail, d'oser, d'interprétation, de conditionnement. Et c'est possible à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, on a ce qu'on appelle, vous en avez peut-être entendu parler, on appelle ça la plasticité cérébrale. Le cerveau apprend tout le temps. On pensait pendant longtemps que plus on vieillissait, plus c'était dur. Non, c'est plus t'es feignasse, plus ça devient dur. Mais si tu stimules ton cerveau, lui, il va toujours apprendre. Au fond, les amis, quel que soit ton conditionnement et les croyances qui font que tu n'oses pas apprendre la parole, que tu n'oses pas te tromper, que tu n'oses pas bégayer, que tu n'oses pas te tromper de virgule, c'est juste un conditionnement. Parce que ce que je fais là sur scène, vous pouvez tous le faire. Au fond, il arrivera qu'on vous dira que vous êtes trop cher, on vous dira que vous n'êtes pas assez loquace, que vous n'êtes pas assez bien fringué. On vous dira peut-être que tout ce que vous dites, c'est de la merde, vous avez peut-être un produit que tout le monde fait déjà. On vous dira que vous n'êtes pas juste, que vous êtes trop cher, pas assez cher, trop grand, trop petit. On vous dira que ce n'est pas possible de prendre la parole en public. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements